bonjour le monde bienvenue dans le monde de pandagne aujourd'hui je te montre comment j'ai réalisé ce joli camaillet de jaune et vert sur mes ongles à tout de suite c'est parti voilà j'ai débarrassé mes ongles de l'ancienne pose et je vais m'occuper tout de suite de mes cuticules donc je commence avec un repousse cuticule à préparer la base pour que ça n'accroche pas et que je puisse travailler sans me faire mal ensuite je prends un embout diamant en forme assez ovale allongé comme ça pour pouvoir bien dégager la partie des cuticules les peaux mortes de mes ongles pour pouvoir ensuite l'enlever j'ai fait attention de ne pas appuyer jamais je ne vais m'appuyer contre mon ongles sinon ça va le creuser et faire des petits tris par la suite et ça c'est pas bon pour l'ongle et c'est pas beau du tout non plus donc je fais tout en douceur en délicatesse je préfère faire des tout petits mouvements pour ensuite y revenir pour décoller petit à petit les peaux ensuite je prends une pince à cuticules pour couper le jupon de peau qui est apparu en soulevant des peaux mortes et ça va bien dégager la plaque de l'ongle et rendre le tout plus clair plus clean et du coup plus joli à voir évidemment attention à la pince qui coupe pour le coup et enfin je prends une lime à ongles à peu près grain 180 pour que ce soit assez doux parce que c'est l'ongle naturel je vais limer le bord libre de l'ongle et les parallèles c'est à dire les côtés pour que le tout soit approximativement bien limer bien carré la lime c'est ce qui va vraiment donner la forme souhaitée c'est une partie préparatoire indispensable pour ensuite avoir la forme que l'ongle avoir la forme et la longueur à laquelle on veut travailler ensuite je prends un coton à un carré de cellulose du coup qui va pas pelucher et un dégraissant pour enlever les petites aspérités les petites poussières pour préparer l'ongle j'applique du nail prep et de l'ultra bond primer pour faciliter l'adhérence et ensuite je passe à la base j'ai utilisé pour ma part la guemi base clear de chez ongles 24 j'en applique partout sur l'ensemble de mes ongles quoi que tu appliques sur tes ongles il faut mettre une base pour le protéger je catalise et une fois sec je passe à mon gel de construction pour ma part j'ai utilisé le gel modelage pro line rose de chez ongles 24 j'en applique une petite quantité sur l'ensemble de l'ongle tout d'abord ensuite je replonge mon pinceau et je prends une petite bille que je dépose à peu près au centre supérieur de mon ongle et je commence à créer le bon b c'est à dire que je vais renforcer la partie qui est plutôt fragile c'est à dire l'apexe j'ai réitère évidemment l'opération à chaque fois le fait de d'abord mettre une couche fine sur l'ongle permet ensuite quand je mets la couche plus épaisse que le gel coule au bon endroit parce que justement je fais attention de ne pas mettre de gel sur les cuticules ou les bords parce que pour le coup ça c'est pas bon en dessous de la lampe ça chauffe et ça risque de brûler les petites peaux aux alentours ça c'est pas bon du tout à chaque fois évidemment je catalise entre chaque ongle je n'attends pas c'est un gel qui est assez fluide comme tu le vois n'est pas du tout visqueux donc il a tendance à couler beaucoup dès qu'un onglet fait je le catalise mais l'avantage c'est que c'est un auto égalisant donc c'est à dire qu'on a très très peu besoin de l'image pour le pouce évidemment je fais la même chose mais je prends garde de mettre assez de matière puisque l'ongle est plus grand ensuite je prends encore une fois mon dégraissant pour enlever la couche collante du gel je n'ai pas besoin de ponceuse donc je prends directement ma lime à ongles je repasse sur les bords pour que le tout soit bien carré et je lime le dessus pour enlever le peu d'aspérité qu'il y a comme tu le vois gel proline rose de chez ongles 24 il est très auto lissant c'est à dire que le tout est assez lisse je vais juste matifier le tout et enlever les toutes petites aspérités qui se sont formées mais tu vois je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps puisque le fait d'avoir choisi ce gel fermé parce que je n'ai pas besoin de ponceuse d'après pour modeler le gel par la soupe la lime suffit amplement je prends quand même un embout conique très fin pour le dessous de l'ongle et dégager la partie en dessous parce que vraiment moi je n'aime pas du tout avoir de la grosseur en dessous des ongles donc je l'enlève et par la même occasion je passe aussi près des cuticules là où ma lime n'a pas pu passer parce que sinon ça ferait mal donc là je passe l'embout conique très fin et ça va lisser les abords des cuticules c'est une étape secondaire mais pour moi c'est essentiel parce que je n'aime pas du tout les et voilà ce que ça donne une fois le tout bien modelé je vais pouvoir passer au nail art et je commence par un gel blanc un gel à french manucure ça va me servir de base parce que le jaune et le vert sont des couleurs qui sont assez claires et donc qui sont plus difficiles à voir la base blanche va faire ressortir les couleurs pâles et les couleurs fullo que je vais utiliser donc sur les trois premiers doigts je fais une french en forme de triangle et sur les deux derniers doigts je mets l'entièreté de l'ongle j'ai disposé toutes mes couleurs sur la palette et je commence donc par le jaune pâle en formant un espèce de petits triangles au niveau de la cuticule et ensuite je vais tracer des bandes colorier je sais pas comment dire je vais faire des bandes de couleurs jaune et verte à partir de ce triangle que j'ai formé j'essaye de mettre quand même un peu plus de matière pour que ça fasse un effet de relief mais j'ose pas si j'ai bien réussi cet effet bon le principal est que la couleur se voit bien et que la couleur reste bien nette et que ça fasse vraiment des bandes entre chaque couleur parce que sinon si ça se mélange ou que les bandes ne sont pas droites ça va détruire le joli design de ce donc je fais aléatoirement des bandes jaune et verte et le dessin va se former petit à petit évidemment entre chaque bande je catalyse environ 10 secondes ça suffit pour que ça soit bien figé et que la couleur danse d'après nous ne se mélange pas avec celle que je viens d'appliquer ce qui est joli dans ce dessin c'est la régularité j'essaye de faire des bandes de couleurs assez parallèle donc pour le petit doigt je réitère la même chose je fais un triangle un peu plus petit puisque de toute façon mon ongle est plus petit et à chaque fois je fais des petites bandes de couleurs à l'aide de mon pinceau fin entre chaque bande je catalyse et de nouveau j'applique la nouvelle couleur c'est assez long et fastidieux c'est très joli le résultat en vaut la peine pour être stable il suffit de poser les deux mains correctement et de ne pas bouger les mains à part juste ce petit pinceau qui va faire un trait bien droit bien défini pour que justement ce soit plus simple à faire ensuite je fais pareil sur mes trois autres ongles où j'ai juste fait une french en triangle et là je ne fais que quatre bandes c'est quand même plus rapide sur les ongles où j'ai fait la french triangulaire parce que évidemment c'est plus rapide mais c'est ça aussi qui fait la beauté du nail art en général donc comme tu le vois c'est vraiment très simple c'est juste assez long et fastidieux puisque comme je l'ai dit à chaque fois il faut changer de couleur et à chaque fois il faut mettre 10 secondes sur la lampe mais sinon c'est pas compliqué du tout le résultat est vraiment très défaut ensuite j'applique la tip top coat de chez indigo qui est le top coat à mon sens le plus génial qui existe je fais ça pour unifier à peu près les aspérités et ensuite par dessus je ferai un autre dessin parce que sinon ça va trop se mélanger donc je reprends mon gel french blanc avec un pinceau liner ultra fin et je dessine des petites bandes blanches entre les couleurs ça va délimiter les couleurs et en même temps les faire ressortir donc c'est vraiment indispensable pour ce design à chaque section on va faire une bande blanche avec un liner très très fin ce qui va permettre de rehausser ce design et de rendre encore plus beau parce que ça va séparer bien les couleurs on va mieux distinguer les couleurs entre elles et une fois que c'est fait j'applique une dernière fois le top coat donc toujours le même tip top que chez indigo et une fois que c'est fait je catalyse environ 60 secondes je fais pareil sur ma main gauche je t'ai passé l'étape des bandes de couleurs et pareil je fais les petites bandes ça ça va aussi permettre de rendre le dessin beaucoup plus droit donc ça fait vraiment les bandes séparation des bandes donc pareil les petites bandes c'est très long et fastidieux mais c'est pas compliqué et enfin j'applique le top coat et je catalyse 60 secondes et voilà le nail art terminé j'applique le protéine sérum de chez indigo sur mes tuticules parce que j'en ai bien besoin après tant de travail dessus je trouve que ce nail art est très joli très classe et j'ai pas forcément les ongles très longs comme tu le vois voilà je suis hyper fan de ce nail art en camaillot jaune et vert très simple à réaliser quoique fastidieux et assez longs mais très facile et accessible et c'est très joli très classe j'adore franchement c'est très coloré et très joli j'adore franchement j'espère que tu as aimé cette vidéo et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos je te fais des bisous de panda à bientôt mouah